Festen, la suite, c'est Festen dix ans plus tard. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, on a appris, lors de l'anniversaire du père, toutes les histoires qui s'étaient passées entre le père et les enfants, et en particulier le viol des enfants par le père. C'est ça, et la découverte de cette tragédie, de ce drame, en plein milieu du soixantième anniversaire du père. Et donc, j'avais adapté le film de Thomas Winterberg. Je l'avais adapté au théâtre parce que je pensais que c'était un truc assez fort à faire au théâtre. J'apprends, il y a deux ans, que Winterberg était venu voir le spectacle à Paris sans me le dire. Et que le fait de voir son film en pièce de théâtre, lui a donné l'envie d'écrire une pièce de théâtre. Et donc, j'apprends qu'il y a un spectacle qui s'appelle L'enterrement, que montre Thomas Winterberg lui-même au Bourg Théâtre à Vienne. Je vois Winterberg à la fin, je lui dis, je trouve ça extraordinaire, extraordinaire. Je voudrais bien le faire en France. Il me dit, si j'ai fait une pièce de théâtre, c'est parce que j'ai vu le film me transformer en pièce. Donc voilà, ça c'est un peu l'anecdote de l'histoire de comment je suis arrivé là-dessus. Et l'histoire elle-même, c'est effectivement dix ans après ces événements que j'ai racontés tout à l'heure, le père est mort. Et donc, tout le monde se retrouve pour la première fois depuis dix ans pour l'enterrement du père. Tout ce monde a quand même changé. Et on a droit à une pièce assez incroyable, parce que pendant la première partie de la pièce, je dirais pendant une heure à peu près, la pièce est assez drôle, parfois très drôle, uniquement sur les souvenirs que les gens peuvent avoir de leur vie, sans jamais parler effectivement de ce qui s'est passé, qu'on a balayé ou qu'on essaie de ne pas trop se remémorer. Et puis, au bout d'une heure à peu près, un drame intervient dans la pièce, et la pièce devient terrifiante, terrifiante. Le fait de trouver cette pièce, d'avoir cette espèce d'histoire commune avec cette pièce, bien évidemment me ravit complètement, et ça me ravit aussi de le présenter à Lyon.